Salut, c'est le Jérôme. Voilà des semaines qu'il ne pleut plus, le printemps a déjà été fort sec et donc, en conséquence, la sécheresse est là, comme c'est le cas pour presque tout le monde en ce moment. Les herbes sont toutes roussies et le sol est dur comme de la pierre. Il est d'ailleurs aussi intéressant de repérer aux alentours les endroits encore verts, comme la méga fourbiée qu'on a pourtant fauchée mais qui est une zone plus humide. Pareil au jardin, il y a encore quelques zones qui restent un peu vertes alors que tout autour, tout est brûlé par la chaleur et le manque d'eau. Il y a aussi un petit oasis de verdure tout autour de l'évacuation de notre douche extérieure comme quoi un peu d'eau suffit à maintenir la végétation, c'est dire s'il en manque. Malheureusement, on a des arbres qui sont en train de se dessécher complètement, les fruits se ratatinent et les feuilles tombent. En gros, le terrain est complètement sec, même en profondeur. Enfin, tout le jardin n'est pas dans ce cas car le potager, lui, on l'arrose. Heureusement car sans eau, pas de récolte. On a la chance d'avoir la rivière qui passe sur le terrain. Même si le niveau est assez bas, cela nous permet d'arroser nos cultures. Sauf que l'arrosage de presque 400 m² de cultures, c'est fastidieux. Surtout avec notre sol qui retient peu l'eau. Même avec un bon paillage, cela doit se faire régulièrement. On estime qu'idéalement, 10 mm de pluie par semaine sont suffisants pour notre potager. Ce qui équivaut à un arrosoir de 10 litres sur 1 m² par semaine. Faites le calcul, ça fait 4 m3 d'eau ou 400 arrosoirs par semaine quand il ne pleut pas. Même si toutes les cultures n'ont pas les mêmes exigences, c'est impossible. Et malheureusement, les canicules et sécheresses ne vont plus être de rares circonstances mais des événements de plus en plus fréquents. Tout comme des années comme 2021 d'ailleurs, durant laquelle on n'a pas dû dégainer un seul arrosoir. Mais bon. En prévision de futures sécheresses, on s'est décidé cette année à se faciliter un peu la tâche en installant un réseau d'eau au potager. Au printemps donc, on a acheté des tuyaux et on a creusé des tranchées. Notre idée n'est pas d'installer un système d'arrosage à proprement parler, mais plutôt un réseau de distribution d'eau au jardin avec plusieurs points où l'eau sera disponible via des robinets. En creusant, on retrouve un câble électrique. Comme on en a déjà souvent trouvé, il semble que dans le passé le parc était pas mal éclairé ici et là. Bref, on a fait notre plan et on en profite également pour amener l'eau vers la machine à lessiver, histoire d'éviter de devoir transporter les arrosoirs de rinçage des lessives. Le réseau rejoint la citerne où l'on a installé une pompe qui puise l'eau. On ne prélève pas directement l'eau de la rivière, la pompe n'est pas assez puissante car c'est trop loin et en contrebas. Pour remplir la citerne, on utilise une pompe vide-cave et l'eau est acheminée depuis le canal souterrain. Voilà pour l'idée, en tout cas pour l'instant car bien sûr tout cela est perfectible. Une fois les tranchées creusées, on va y placer des tuyaux. Ce sont des tuyaux souples pouvant résister à une haute pression, le gel et de l'eau moyennement chaude. Bon même si on n'y mettra rien de tout ça, car ce n'est que pour de l'eau d'arrosage et en hiver le conduit sera purgé. Vu la longueur du réseau, pour ne pas trop perdre de charge, on a opté pour un diamètre de 25 mm ou 1 pouce. Et même s'il sera gonflé avec la pression, ce ne sera pas le cas en hiver. On ne voudrait pas qu'à la longue, il ne s'écrase avec le tassement du sol, ce qui diminuerait sa charge. Alors on l'a enfilé dans des tubes d'évacuation en PVC d'un diamètre tout juste supérieur. On a même mis des coudes pour les changements de direction, mais tout est mis bout à bout, et rien n'est collé, il n'a pas besoin que cela soit étanche, tout sera réutilisable si besoin. Aux emplacements où l'on va mettre un robinet, on a fait des connexions. Ce sont des jonctions en T avec des connecteurs amelés pour le tuyau et le milieu du T est orienté vers le haut. Puis on rebouche la tranchée. Le conduit n'est pas profond, mais comme ce n'est pas pour une utilisation en période de gel, ce n'est pas trop important. Pour les jonctions de plusieurs lignes, on a simplement assemblé deux T ensemble. Et en bout de ligne, on a tout de même mis un T avec un bouchon. Comme ça, si dans le futur on veut étendre le réseau, ce sera simple à faire. Pour les tuyaux qui sortent du sol, vous vous rappelez les tuyaux de chauffage qu'on a démontés un peu partout dans la maison ? Et bien on ne les a pas jetés. Et voilà qu'une partie va resservir. On les a coupés à 1m de longueur. Puis les bouts sont ébardés à la meuleuse. Et enfin, un très gentil commerçant a bien voulu nous prêter sa filière pour pouvoir réaliser le filetage. Il faut bien caler le tube et mettre de l'huile de coupe. Il y a aussi un sens pour l'axe afin de réaliser des filets tourne à gauche ou tourne à droite, il ne faut pas se tromper. Il s'agit de filet BSPT, c'est-à-dire que le bout est légèrement conique, ce qui convient pour insérer dans du BSP à bord droit. Après cela, le tuyau a un filetage et tout est prêt. On va pouvoir assembler avec des robinets. Rien de plus simple, un peu de fil d'étanchéité, et puis on assemble le tuyau dans un coude fixé au robinet. De la même façon, le tube vient ensuite se visser dans les raccords au sol. Et une fois que tous sont installés, on teste l'étanchéité. Et tout va bien. La robinetterie et les raccords sont en laiton, donc ne craignent pas trop l'humidité, mais le tube, lui, oui. Alors on l'a traité avec de la peinture anti-rouille, des restants des poutrelles et de la verrière. Pour ne pas que les robinets bougent dans tous les sens, on les a scellés avec de grosses pierres et un peu de mortier pour solidariser tout ça. Ah, on en profite pour vous présenter notre chien Boubou, un royal bourbon très calme et gentil qu'on vient d'adopter. Et voilà ! Quand le mortier a suffisamment fait sa prise, on peut reboucher définitivement la tranchée. On peut maintenant utiliser ces conduites pour arroser. Nous, on utilise des arroseurs canon, ce qui nous convient parfaitement. La pression est suffisante pour alimenter 4 arroseurs en même temps, ce qui est super. Alors, il y a un peu de « gaspillage » entre guillemets, vu qu'avec ce système on arrose aussi des allées, ce qu'on ne faisait pas avec les arrosoirs. C'est aussi une dépense d'énergie, car la pompe est électrique, mais on voit surtout le gros avantage que ce n'est pas de l'eau de distribution, donc de l'eau potable, qu'il faut préserver, et que cela nous allège grandement la tâche. Et puis, c'est bien pratique d'avoir tous ces robinets au jardin, ne serait-ce que pour un petit arrosage ici ou là. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de laisser la pompe brancher tout le temps, quand la citerne est pleine, l'effet de vase communiquant fait qu'on a un petit débit tout de même. Ceci dit, on continue de faire des arrosages manuels avec les arrosoirs, comme pour la serre, les tomates, les plantes en pot, les courges, etc. par contrainte ou pour simplement éviter de mouiller le feuillage et risquer de provoquer des maladies. Voilà pour notre système d'arrosage. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, passez du temps au jardin, hydratez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501